Comment développer des relations de qualité ? C'est ce que nous allons voir tout au long de cette vidéo. Salut, bienvenue à toi sur ma chaîne. Je m'appelle Suzanne Poigie, je suis entrepreneur et mindset coach. Eh bien, la relation de qualité obéit à un principe simple, c'est celui du donner et du recevoir. Il s'agit dans une relation de qualité, ce que j'appelle une relation saine. C'est, on vient dans la relation pour donner ce qu'on veut recevoir. On vient dans la relation pour, en fait, on est dans la démarche de ce que je vais donner, ce que j'aimerais recevoir de l'autre. On aide d'abord en premier, on donne en premier et on s'intéresse vraiment à l'autre. Et c'est ça qui va faire, qui va définir, en fait, qui va être la base, le socle d'une relation de qualité. Eh bien, pour développer une relation de qualité, il faut premièrement être une personne de qualité. On ne peut que donner ce qu'on reçoit, c'est vrai. Et pour donc développer une relation de qualité, soyez une personne de qualité. Une personne de qualité, c'est une personne qui se respecte d'abord et ensuite qui respecte l'autre. C'est une personne qui est agréable. C'est une personne qui dit des paroles encourageantes. C'est une personne qui veut le bien des autres. C'est une personne qui a de l'empathie en lui, qui est bienveillante, qui est accueillante. C'est une personne qui sait célébrer les victoires des autres. C'est une personne qui sait encadrer les autres. C'est une personne qui sait accompagner les autres, donner aux autres ce dont ils ont besoin. C'est une personne qui est dans la démarche de se poser la question de savoir comment puis-je aider cette personne? Comment puis-je apporter de la valeur à cette personne? Comment puis-je apporter du sourire à cette personne? Alors, comment puis-je essuyer les larmes de cette personne? Couvrir la faute de cette personne-là et l'aider à s'élever et l'aider à s'épanouir dans la relation, l'aider à grandir dans la relation. Donc, en fait, il faut premièrement être cette personne de qualité. Deuxièmement, en fait, il faut être bien entouré. Vous savez, les aigles marchent avec les aigles. Vous allez me dire que oui, mais il faut aussi tenir compte des autres personnes. Mais en fait, on parle ici de comment on développe les relations de qualité. Donc, en fait, on est dans une démarche de rester dans un environnement qui nous sied, de rester dans un environnement où on se sent à l'aise. Donc, en fait, le deuxième point ici, c'est d'être bien entouré, de s'assurer d'être bien entouré. Avec des personnes avec qui on partage la même vision de la vie, les mêmes missions, les mêmes centres d'intérêt, les mêmes qualités de vie, les mêmes qualités personnelles, les mêmes qualités intrinsèques. C'est très important d'être avec ce genre de personnes. Vous savez, quand on dit souvent que dites-moi les cinq personnes que vous prétentez, je vous dirais qui vous êtes, c'est très important. Et marcher avec des bonnes personnes nous influence également à soit nous parfaits, nous améliorer ou alors à nous dénaturer lorsque nous ne marchons pas avec les bonnes personnes. Donc, si on veut développer des relations de qualité, soyons entourés par des personnes de qualité. La troisième chose, ce qu'il faut, il faut prendre en col, et c'est un point très important, c'est que n'ayez pas peur de vous tromper, parce que vous allez vous tromper, parce que vous allez très souvent faire des erreurs, des castings. Et là, ce sera, voilà, souvent ça va faire mal, parce que vous allez être trahi. Souvent, vous allez rencontrer des personnes et vous allez vous rendre compte que ce sont des personnes toxiques. Ce sont des personnes qui, au final, vont vous bouffer votre énergie. Ce sont des personnes qui ne sont pas venus avec de bonnes intentions. Eux, ils sont venus avec l'intention de prendre quelque chose de vous, de profiter de vous, de la situation que vous avez, de profiter des avantages que vous avez. Et puis, dès qu'ils les ont, voilà, ils vont partir. Donc, vous allez vous tromper. Vous allez faire des erreurs. Vous allez rencontrer des personnes. Nous sommes dans un monde où, voilà, on rencontre plusieurs, on rencontre tout type de personnes. On va rencontrer de bonnes personnes. On va aussi rencontrer de mauvaises personnes. Mais c'est au contact de ces personnes-là que, là, nous allons nous rendre compte que ce n'est pas la bonne chose pour nous. C'est donc important de pouvoir préserver ces acquis, de pouvoir s'armer à l'intérieur. Et c'est à la suite de ces expériences-là que nous allons être davantage aiguillés, davantage outillés, davantage capables de détecter et de voir que, non, cette personne-là, elle n'est pas bonne pour moi. Cette personne n'est pas une bonne personne. Cette personne est une personnalité toxique et a son contact du risque de me dénaturer. Donc, en fait, voilà pour moi les trois points capitaux, les trois clés pour développer des relations de qualité. Et n'oubliez pas que les erreurs ne restent que des erreurs quand on ne me tient pas, quand on ne me tient pas la leçon. Donc, en conclusion, on attire à soi ce qu'on est. Et ça, je l'ai dit dans une précédente vidéo quand j'ai parlé de comment devenir riche. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas vu, je vais vous mettre le lien pour que vous puissiez la regarder. On attire à soi ce qu'on est. On attire à soi ce qu'on vit. Et si on veut développer des relations de qualité, c'est très important que nous soyons d'abord une personne de qualité. Que nous soyons dans la démarche d'être une meilleure chaque jour. Que nous soyons dans la démarche d'être cette connexion divine que nous voulons pour les autres. Soyons en fait des connexions divines pour les autres. Des personnes que nous avons rencontrées et qui, à force de nous fréquenter, finiront par dire, « Tu es la réponse à ma prière. Tu es cette personne-là que j'attendais. Tu es cette personne. Quand je suis à tes côtés, je suis vraie. Je n'ai pas besoin de faire semblant. Et je grandis à tes côtés. J'apprends à tes côtés. Parce que tu es vraiment quelqu'un de bien. Tu es quelqu'un de vrai. Tu es quelqu'un d'authentique. Et tu as cette singularité-là qui fait qu'à tes côtés, je me sens bien. À tes côtés, je m'épanouis davantage. Et ça, c'est ça qui va permettre, qui va faire en sorte que vous allez développer des relations de qualité. Plus vous êtes une personne de qualité, plus vous travaillez en vous. Puis vous travaillez à vous améliorer, à guérir de vos blessures, à guérir de vos insécurités. À être cette personne de qualité, là, cette connexion divine-là. Eh bien, vous allez attirer à vous les mêmes personnes. Vous allez aussi attirer à vous les mauvaises personnes. Mais avec l'expérience, avec les mauvaises expériences que vous avez, vous allez être capable de détecter qui est la mauvaise graine, qui est la bonne graine. Et voilà. Et puis, quand on a des relations de qualité, on a une meilleure qualité de vie. Et puis, c'est notre encourage qui en profite. Nous d'abord. Et puis, c'est notre encourage qui en profite. Et puis, voilà. La vie n'est que plus belle. Voilà ce que je voulais partager avec vous. N'hésitez pas à partager cette vidéo, à mettre en commentaire si vous avez quelque chose ou si vous avez quelque chose à partager avec nous. Une astuce, une clé qui va nous permettre davantage de développer des relations de qualité. Puis, qu'est-ce que j'appelais des notifications pour ne pas réactiver les prochaines vidéos. On y va à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci de m'avoir suivi. Merci. 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 Merci.